hello à toutes donc voilà j'espère que vous allez bien aujourd'hui on vous retrouve avec Caro pour vous parler de joliescence.com donc on fait une petite collaboration avec eux c'est les petites boîtes qui se présentent comme ceci concrètement c'est quoi c'est faire ses produits de beauté soi même on peut faire des shampoings des déodorants ces crèmes des lotions etc et ce qui est vraiment cool c'est que comme vous le savez Caro elle fait ça depuis un long moment pour ma part c'est pas mon grand délire parce que ça prend énormément de temps et je préfère acheter des choses toutes faites il faut s'armer de tous les ustensiles donc c'est un petit peu fastidieux ici on a choisi de faire cette collab parce qu'en fait c'est une toute petite boîte comme vous pouvez voir c'est pas une toute grosse boîte qui arrive avec énormément de choses Caro elle commande souvent sur aromazone et elle doit acheter les ustensiles elle même ici avec joliescence.com vous avez tout ce qu'il faut pour tout faire vous même et donc aujourd'hui ce qu'on va essayer de faire ensemble c'est une lotion démaquillante et Caro a choisi de faire des crèmes donc voilà on va pas vous montrer pas à pas et discuter assez de blabla pendant 10 minutes même 20 minutes le temps de tout réaliser on va juste tout vous filmer pas à pas en accélérer évidemment et vous aurez tous les comment et toutes les explications sur le blog la vie du quatrième point bleu donc voilà c'est parti c'est assez simple moi en fait le temps est indiqué dans le petit livret donc j'ai juste du mélanger de la verveine il y a les doses du jus d'aloe vera un peu de sucre et apparemment un conservateur cosmégat c'est la première fois que j'entends ça j'ai juste dû utiliser la petite pipette pour doser donc ça c'est simple j'avais toutes les infos ici il est noté la page en fait directement et vous avez toutes les infos sur la petite boîte donc voilà moi lotion démaquillante est faite mais j'ai un problème il n'y a pas de contenant donc je ne vais pas garder ça dans ce petit pot je ne sais concrètement pas où la mettre donc voilà pour moi tout s'est très bien passé mais c'est le seul petit défaut que je donnerais pour la box c'est à dire que je n'ai aucun contenant donc je trouverais ça sympa qu'il y ait un petit contenant dedans parce que j'ai beau chercher mais il y en a pas donc par rapport à aromazone ce que je dirais pour quelqu'un qui débute comme toi c'est que c'est plus pratique parce que moi tu n'as pas ta mise à chercher sur le site tout ce que tu peux trouver tu as déjà tout dans une box sauf le contenant tu as déjà tout et donc du coup tu n'as qu'à suivre pas à pas ce qui est indiqué alors que sur aromazone si tu veux faire ça tu es obligé de toi tout acheter et peut-être que tu n'en as pas tu vas pas avoir l'utilité par exemple d'un d'un contenant de 100 millilitres quoi parce que tu vas essayer et puis ça va peut-être pas comment dire aller à ta peau tu vas peut-être avoir des boutons ou des trucs comme ça donc je dirais que pour quelqu'un qui débute réellement c'est hyper pratique après pour quelqu'un comme moi qui a déjà l'habitude de faire ses cosmétiques et qui moi de base en fait je n'utilise pas forcément crème c'est juste j'utilise des huiles je trouve que ça fait beaucoup de chipot le point positif c'est que il ya tout que c'est facile qui a vraiment le petit truc pas à pas donc si vous êtes quelqu'un comme le lot vous n'y connaissez absolument pas que c'est votre première fois mais sincèrement je trouve que c'est hyper facile donc voilà pour conclure moi je suis satisfaite je trouve ça sympa après je trouve que les prix sont hyper démocratique donc par exemple comparé à amazon c'est plus ou moins le même tarif c'est beaucoup moins cher qu'en magasin bio toutes les huiles en tout cas que nous on a eu là sont bio donc ça c'est hyper cool même si vous ce que vous pouvez acheter autre chose que les box ils vendent les produits comme ça séparément donc si maintenant ça vous intéresse d'avoir juste une huile essentielle une huile végétale franchement c'est beaucoup moins cher qu'en magasin bio donc ça c'est cool et ben voilà écoutez nous là on va juste tester on fera un article sur le blog avec notre avis après avoir été testé pendant deux trois semaines et voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu c'est toujours difficile de conclure une vidéo mais en tout cas je vous dis au revoir